Radio Pays, nous sommes depuis la médiathèque désormais, René Marant ici à Cayenne avec la sénatrice Marie-Laure Finera-Horte. Vous aviez rendu hommage à René Marant en organisant un colloque au Sénat il y a un an, justement pour le centenaire. C'est la conclusion, c'est la consécration de ce qui avait été initié déjà ? Non, c'est tout simplement la suite, puisque vous le savez, la CTG avait choisi l'année 2021 comme l'année René Marant. Comme moi, j'ai organisé une manifestation avec de nombreux intervenants internationaux d'ailleurs au palais du Luxembourg par rapport au centenaire de René Marant et par rapport au centenaire du prix Goncourt, puisqu'il a quand même été le premier noir à avoir le prix Goncourt. Ironie du sort, l'année dernière, c'est aussi un Africain qui a obtenu le prix Goncourt. Donc aujourd'hui, c'était tout à fait naturel lorsque le président de la collectivité m'a invité à la dénomination de la médiathèque, parce que j'estime qu'on ne parle pas suffisamment de nos ancêtres. C'est vrai qu'on a souvent nos conversations sur des chaînes, sur l'esclavage, mais je pense qu'il est important pour nous d'avoir un devoir de mémoire et de pouvoir justement instruire à nos jeunes enfants, en tout cas valoriser en fait les personnes qui ont fait des choses par rapport à notre couleur, par rapport à notre pays. Et donc c'est tout naturellement que je suis présente. En plus, une petite indiscrétion, 1994, date de la construction de la médiathèque, mon père était le président du Conseil Général. La boucle est bouclée, ça a fait la suite également de ce que vous aviez initié par rapport à la dénomination des écoles, par exemple, je pense à la ville de Cayenne ou de certaines rues. Tout à fait, moi je crois qu'il est important de dénommer et les rues et les écoles et puis les instances comme une médiathèque, par exemple, pour que nos jeunes puissent s'intéresser en tout cas au parcours de la personne qu'on a choisi pour dénommer telle structure ou pas. Et moi je trouve ça assez bien, ça reste toujours dans la même continuité que lorsque j'étais aux affaires et que voilà, on valorisait en tout cas les personnes qui avaient été en pleine action dans notre pays. Enfin des personnes qu'on ne doit pas oublier. Merci. Merci.